On a souvent dit que pendant l'Astarac, TF1, on a un petit peu profité, entre guillemets, ou exploité, ou bien avant. Je ne suis pas du tout d'accord. Ton côté de la maladie, qu'est-ce que tu penses de ça ? Je ne suis pas du tout d'accord. Je défini qu'on de me dire que sur une quotidienne, ou dans le 24 sur 24, de me dire qu'on a fait une seule fois allusion à la maladie. On n'a jamais parlé de ça. Jamais. Ou ça n'a toujours été coupé. C'est ce qui était convenu avec Ordebol, les TF1. Ça a été complètement respecté. Les seules personnes qui ont... C'est vrai qu'on a annoncé ça le 3 septembre. On était obligés, parce que deux semaines avant que je rentre au château, ça sortait déjà dans tous les médias. Que quelqu'un qui est à la muco va rentrer au château. On ne pouvait pas nier. De toute façon, ça se stressait. Après, ça aurait pu se faire encore un grand scandale, de le cacher. Donc, j'ai préféré être honnête. On s'est mis en accord avec TF1. Voilà, on va le dire le 3 septembre. Après, c'est terminé. C'est à moi de faire l'étiquette que les gens vont automatiquement mettre le 3 septembre. À quoi ils ont encore pu reparler ? Les seules personnes qui l'ont repris sans arrêt tout au long de l'aventure, ce sont les journalistes qui n'ont pas arrêté d'en parler. Ils ont fait plein de prouves là-dessus et tout ça. Ça t'a agacé. Moi, je n'étais pas au courant pour l'aventure, donc j'ai vu mon aventure à fond. Je pensais franchement qu'il y en avait très peu. On n'en parlait tellement pas. Les gens ne voyaient pas comme un malade. Même la proie ne m'en parlait jamais. À part des fois, c'est sûr que pour mes soins, il fallait qu'on en parlait tout ça. Ça t'a été tellement fait sérieusement et professionnellement que je ne pensais pas que les journalistes... Et c'est là que ça m'a énormément déçu. C'est clair que ma revanche en est maladie, alors que je n'ai jamais dit de ce qu'il est comme ça, et tout ça, etc. C'était un peu trop... T'as des gens qui t'en veulent, t'as lu des papiers qui t'en... Il est sûr, il y a des papiers qui me penchent. Tu leur as dit quoi ça scondale ? Tu leur as dit, tu as fait des procès, t'as déjà été entré dans ce système. Ah oui, 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 c'est clair. Je ne veux pas me laisser cracher dessus, comme ça, et tout ça. Des gens qui ne connaissent même pas, j'en suis sûr, à la moitié de la maladie, se permettent de tirer des conclusions incroyables. Sur ça, ils me prennent des trucs, des états que je n'ai jamais eus. Donc moi, ça me scondalise. On n'a pas le droit de vendre du papier en disant, il faut le rogner sur scène. Ça, c'est incroyable. Voilà, c'est incroyable de faire vendre ça sur un énorme poster devant de la presse, et de mettre foudroyé sur scène, parce que si on regarde dans le dictionnaire, foudroyé, ça ne veut pas dire reçu une collège dans des coups cognettes. C'est clair. Alors qu'il s'est fait ça, dans l'article. Mais ce qu'il fait vendre, c'est le titre. Alors forcément, oui, c'est un scandale. Ça fait quoi quand on voit ça ? Intérieurement, on s'en croit. Ouais, franchement, ça me fout les boules, ouais. Parce que je me dis que c'est juste un qui s'entrique. Et que, en plus, le pire, c'est qu'il doit bien se meurir dans ça. À notant, tu ne dis pas, je suis suffisamment vendeur et reconnu pour être scientifique de faire vendre dans les tas de magasins. Non, moi, je ne réagis pas comme ça. On n'a pas le droit de vendre comme ça sur un truc aussi privé. Alors les gens pourront toujours dire, ouais, mais de toute façon, il a pris la décision de l'annoncer. Et encore une fois, j'étais obligé, sinon je n'aurais pas pu faire d'alenture. Il y aurait eu trop de trucs litigieux pour que les gens ne s'en rendent pas compte. Mes absences et tout à la caméra, pendant mes soins et tout ça, ça, ce n'était pas possible. Et si jamais aussi il arrivait quelque chose, on ne sait jamais. Si je devais quitter l'aventure parce que je n'allais pas bien, voilà. Donc à partir de là, il faut arrêter de me dire, c'est facile de dire, ouais, mais il a questionné et tout ça. Et je sais complètement qu'on me fout de la paix, quoi, et qu'on arrête de me parler de ça. Maintenant, en plus, ça m'a fait rire. Il y a eu la première période où c'était Grégory ne va pas tenir deux semaines. Là, il commence, les premiers symptômes des fatigues se font sur son visage. Il a les yeux serrés et il commence à tousser. Ensuite, c'était Grégory ne fera pas la tournée. Ensuite, c'était Grégory, après, c'était, tout est fait pour que Grégory gagne. Après, c'était, après, c'était Grégory, la tournée a été raccourcie pour Grégory. Ensuite, c'était Grégory est isolé. Le tournée, il a tout déni. C'est incroyable. Et maintenant, ça va être, Grégory ne va pas bien la tournée, elle a complètement anéanti. Et puis, il n'est pas bien, il est chez lui, il est en train de faire une cure, et ça ne va pas du tout. Et on se fait beaucoup de soucis pour lui. Voilà, ça va être ça, alors que je vais se garder. Et on se fait beaucoup de soucis pour le tournée. Et on se fait beaucoup de soucis pour le tournée.